Bonjour et bienvenue sur Chronique Books. Aujourd'hui Pauline et moi, je m'appelle Julie, nous allons vous présenter le livre Wild Girl de Audrey. Le titre signifie fille sauvage et est extrêmement explicite par rapport à l'oeuvre puisque, comme nous allons vous l'expliquer plus tard, le jeune personnage Millie est une féministe et elle va savoir se rebeller face à tous les événements qui vont lui arriver. Donc l'auteur, c'est Audrey, elle n'est pas à son premier roman, elle a écrit plus de trente romans, elle a reçu déjà plusieurs récompenses, elle écrit pour les enfants, les ados et les adultes. En roman, elle a écrit les orphelines d'Aberron notamment et le paradis d'en bas. Je vais vous parler de la couverture maintenant. Donc la couverture a été illustrée par Willina S de chez Getty Images. On peut y voir des sentiers rouges et des planches en bois. La couverture est extrêmement explicite par rapport à l'oeuvre, tout comme le titre puisque de toute manière les bottes sont les chaussures que Millie va constamment utiliser tout au long de son aventure dans le Far West et les planches, ce sont celles qui vont être installées en face de l'école où elle va travailler et habiter et sur lesquelles elle va marcher pour ne pas salir sa jupe dans la bouffe. Donc je trouve que l'illustrateur a une très bonne idée d'illustrer le livre par ces deux éléments qui sont les éléments principaux de l'oeuvre et qui peuvent justement créer un effet de mystère et donner envie aux lecteurs de lire ce livre, ce qui est le but recherché. Dans l'art de Wall Girl, les principaux thèmes abordés sont l'histoire avec Louis Verdor, la société à l'époque, le vécu et les sentiments que nous pourrons voir tout au long de l'histoire de Millie. Donc les personnages principaux, donc le personnage principal donc c'est Millie, donc c'est une jeune femme de 19 ans qui est institutrice dans l'Est et donc ensuite il y a des personnages qu'on voit apparaître souvent comme par exemple Flynn, l'épicée et sa femme. Donc Belvadara quand même, on la voit souvent, enfin on va dire c'est un peu la peste de l'histoire, la méchante. C'est sûr, mais je vais vous en dire plus en vous racontant le résumé de l'histoire. Après, donc il y a Edgar, Flynn et Joshua. Donc l'histoire parle de Millie, une jeune institutrice de 19 ans qui vivait à l'Est, enfin à l'Ouest plutôt, et qui finalement part à l'Est pour Tolstoy pour rompre son train-train quotidien et commencer une nouvelle vie. Elle vivait dans une ville assez noble. Oui, il me semble que c'est Boston dans mes souvenirs. Et justement, une fois arrivée là-bas, elle a vraiment beaucoup d'espoir en ce nouveau départ et finalement ça ne va pas tout à fait se passer comme elle avait prévu. Elle est accueillie par Belvadara Johnson qui est la femme de l'épicier et qui s'avère être une sorte de bourgeoise mais non confirmée qui va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de Millie. Une peste. Ou beaucoup trop charmante à son goût. Donc elle lui montre l'école qui sera désormais le lieu de travail mais aussi l'habitat de Millie. Et où beaucoup d'événements vont se produire. Notamment Millie, à un des futurs dîners qu'elle va avoir avec ses voisins, rencontre Flynn Flanagan qui est en fait l'écuyer de la ville et dont elle tombe amoureuse. Tout au long de l'histoire, enfin ça ne dure pas beaucoup, deux chapitres. On pense qu'ils vont se mettre ensemble et on est ravis pour l'héroïne. Sauf que, évidemment, ce ne serait pas drôle. Flynn, finalement, meurt. Et plus tard, lorsque Joshua, un élève mystérieux, arrive dans son école, la vie de Millie est à nouveau bouleversée. Dans l'Ouest, où tout est permis et chacun s'invente une nouvelle vie, plaisistera-t-elle à toutes les épreuves qui l'attendent ? Ah oui, à l'Est, tout peut arriver. Donc, mon avis sur ce livre, donc j'ai trouvé que c'est franchement, l'histoire, elle est vraiment agréable à lire. C'est un livre facile et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de suspens. On peut deviner vraiment ce qui va se passer après. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Tout d'abord, je vais revenir sur ce qu'a dit Pauline par rapport au suspense. C'est vrai qu'à première vue, on pourrait penser qu'il n'y a pas vraiment de suspens, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le suspense est juste traité différemment dans l'œuvre, de façon à ce qu'il soit très implicite plutôt qu'explicite. Enfin, si vous voyez où je veux en venir. Mais sinon, comme dit Pauline, le livre est facile à lire. En plus, chaque aventure qui arrive, on ne s'y attend pas du tout. À chaque fois, c'est un choc pour le lecteur. Et c'est vrai qu'en revanche, un petit bémol, la fin est décevante parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une suite et en même temps, on pense qu'il n'y en aura pas parce que pour nous, le livre est un one-shot. Donc, il n'y aura pas de suite. Et malheureusement, c'est un peu dommage que ça se termine comme ça. Enfin, de mon avis, je ne sais pas toi. Mais bon, on aurait aimé une fin un peu plus heureuse, on va dire, sentimentale à l'image du livre. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Non, moi, perso, j'aurais aimé une suite. C'est juste parce que je trouvais que l'histoire était tellement bien que je voulais en voulait un corps. Enfin, voilà. Oui, mais ça aurait été intéressant de savoir ce qu'il se passe après, avec la maturité qu'elle a acquise au Lyon de son aventure, justement, à Tolstoy. Ça aurait été intéressant de savoir what's happened after, comme on dit. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner et à commenter. Merci.